L'ascenseur est le moyen de transport le plus sûr du monde. Il est rapide et est désormais une installation high-tech ultra moderne. Malgré cela, le développement des ascenseurs continue. Des chercheurs du monde entier travaillent un projet gigantesque, un ascenseur vers l'espace. Il faudrait pour cela tendre un câble entre une station toute particulière dans la mer et une station spatiale dans l'espace. Un câble ultra long même. En effet, il devrait mesurer 40 000 km. De plus, ce câble devrait être construit à l'aide de matériaux extrêmement résistants, des fibres de carbone toutes particulières. Bien entendu, il existe aujourd'hui déjà des installations d'ascenseurs impressionnantes et modernes. Par exemple, dans l'immeuble le plus haut à Hong Kong, il culmine à 490 mètres de hauteur. La société Schindler y a installé 83 ascenseurs. Ou la firme Lift AG de Regensdorf. Cette entreprise est spécialisée sur des installations d'ascenseurs vitrés. D'ailleurs, le Hammetschwand Lift à Lucerne est l'ascenseur en plein air le plus haut d'Europe. Pour monter ou descendre la cabine, les câbles en acier sont conduits via un treuil connecté à un moteur électrique. Ceci permet de monter la cabine et en même temps de descendre le contrepoint. La commande des installations d'ascenseurs modernes est également high-tech. Il est possible dans certains ascenseurs de sélectionner les tâches désirées déjà de l'extérieur. Dans la cabine de l'ascenseur, on ne trouve plus que des touches pour commander les portes. L'ascenseur intelligent s'occupe du reste. Donc, les ascenseurs sont non seulement super modernes, mais également très sûrs. Et ils facilitent énormément notre vie quotidienne. Ce n'est que grâce à l'invention de l'ascenseur qu'il a été possible de construire des gratte-ciels et que l'humanité s'est développée. Et qui sait ce qui nous attend encore, peut-être bientôt, des ascenseurs pour l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada